Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pass of Titan sur cette chaîne incroyable. Merci d'avoir cliqué, ça fait grandement plaisir. Et comme vous avez vu dans le titre, bien que je ne l'ai pas encore trouvé à ce moment là, je vais vous donner des arguments pour ou contre. Est-ce qu'il faut acheter ce jeu pour ceux qui ne l'ont pas et qui suivent ces vidéos ? Voilà, je vais vous aiguiller, je vais faire un petit topo avec mon point de vue évidemment. C'est mon point de vue, après vous pouvez peut-être voir les choses différemment. Mais avec mon point de vue, je vais vous dire, est-ce que tout simplement c'est un bon jeu ? Ou est-ce que ce n'est pas un bon jeu ? On va faire un point sur son évolution, sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a surtout en ce moment dans le jeu. Est-ce que c'est bien ou est-ce que ça ne l'est pas ? Alors on va commencer directement par les modes. Alors les modes, c'est un très bon point qui a été implémenté il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de modes. Il y en a surtout 3 types, j'ai l'impression. C'est des modes qui ajoutent des dinosaures, très bien. Des modes qui rajoutent des maps, très bien. Et des modes qui rajoutent des skins, comme celui-là. Et c'est sympa aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on enchaîne. C'est que pour tester ces modes, il faut aller sur des serveurs où il y a des modes. Alors celui-là, il a un mode. Par exemple, je sais qu'il y a un mode où il ajoute des dinosaures. Donc on va y aller et on va voir ce qu'il y a. On va voir ce qu'il y a. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que c'est. On va y aller. Il faut que le changement soit terminé. Allez. Bien, c'est bien. Ok, on est sur le serveur. Alors. Alors, on va éditer un nouveau dinosaure. Et on va voir le mode, ce qu'il rajoute. Donc il rajoute plusieurs carnivores. Le Poposaurus, le Deltadroméus, le Cryptops, le Giganotosaurus. Très bien. Le Yangshanosaurus. Il y a une tête chelou. Coucou. Le Carnotosaurus. Même si c'est pas du tout ça son nom. Le Xinjiang Tyrannus. Lutharaptor. Et voilà. Ça c'est en carnivore. Du coup, vous voyez qu'il rajoute tout cet carnivore. Mais le problème, c'est qu'il enlève les autres. Les dinosaures Vanilla sont supprimés par les dinosaures modés. Bon. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Au moins, on a d'autres dinosaures sur d'autres serveurs. En herbivore, il y a le Yunanosaurus. Il y a le Nanosaurus. Et après, il y a les mêmes. Voilà. Après, c'est les mêmes. C'est les dinosaures Vanilla. Donc on va tester directement, évidemment. Vous avez compris. Le Giganotosaure. Alors j'en ai déjà fait un. Donc on va le prendre. On va prendre lui. Et on a notre Giganotosaure. Voilà. Qui a été amélioré. Donc les mods sont corrigés et améliorés très récemment. Parce que hier, j'ai testé. Et en fin de compte, il n'y avait pas le tracker. Le head tracker qui tourne la tête à gauche, à droite. Donc ça, c'est pas mal. Quand on ramassait un truc aussi. Là, je vais ramasser une petite branche. Voilà. Je vais la prendre. Voilà. Il n'y avait aucune animation. Maintenant, il y en a. Il a la branche dans la bouche. Et juste hier, ça bugait. Donc, ça, c'est un point très positif. Ça permet à la communauté d'être assez active. Et de proposer un peu le jeu qu'elle veut. Ça, c'est quelque chose qui est très bien. Et puis surtout. Voilà. C'est fait vraiment très proprement. Les cris. C'est réalisé. Voilà. Les mods. Voilà. Les mods sont propres. Vraiment ça, il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. Il a ses attaques. Il a des coups de bouche. Il peut tout faire. Il peut se coucher. Enfin, il peut tout faire comme un dinosaure créé par les développeurs du jeu. Du coup. Il a même, je crois, je crois bien ses habiletés. Voilà. Il a ses habiletés qu'on peut améliorer aussi. Il a ses améliorations. Donc, c'est très bien. En gros, les mods, c'est un très bon ajout sur le jeu. Qui permet de rendre le jeu, en fin de compte, beaucoup plus dynamique. Parce que la communauté, en fait, travaille à la place des développeurs. Ok. Donc, on a vu cet aspect-là des mods. C'est un très bon point. Je ne vais pas rester plus dessus. Vous avez compris. Il y a plein de trucs. Il y a des cartes. Il y a des dinosaures. Il y a plein de choses modées. On peut même jouer avec des chiens, visiblement des girafes et tout. On va passer à autre chose. On va vraiment entrer dans le vif du sujet. Le gameplay du jeu. Les mécaniques. Que j'ai découvert dans la vidéo précédente. On va y aller directement. Alors, on va changer de dinosaure. On ne va pas jouer avec des dinosaures modés. On ne va pas jouer sur un serveur modé. On va jouer sur un serveur vanilla. Pour qu'il n'y ait aucun conflit entre les quêtes, les dinosaures, le serveur, les maps. Voilà. Parce que je sais que ça crée des conflits. Donc, je veux vraiment jouer sur le jeu vanilla. Ok. On est sur un nouveau serveur avec le Structomimus. Parce qu'il court très vite. Et il a énormément d'endurance. Donc, on va aller directement dans l'essentiel. Le gameplay. Les mécaniques. Qu'est-ce qui se trame ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Alors, pour ça, on va analyser les quêtes, notamment. Parce que c'est un peu la base du jeu, ces quêtes. Et là, je dois trouver Sinkhole. Et ça me donnera 250 points. C'est pas mal, 250 points. Et ces points, ils servent à améliorer les habiletés. Alors, par exemple, là, on pourrait manger des fleurs, des cocos, des branches et des fruits aussi. Mais par contre, si je prends cette amélioration, je consommerai plus de nourriture. Ici, je peux améliorer ma défense, mais je courrai moins vite. Et là, je peux améliorer ma vitesse, mais je perdrai de la défense et aussi de ma rotation. Voilà. Et on voit quand même que ça coûte assez cher. Ça coûte 1100 pour ça. 900 ici. 1100, 1000. Donc, ça coûte quand même assez cher. Parce que vous voyez que les quêtes, bon, 250, c'est quand même beaucoup. Ensuite, on va commencer à faire les quêtes, évidemment. C'est un petit peu le but du jeu, du coup, faire les quêtes pour améliorer son dinosaure. Alors, pour l'instant, c'est ça le but du jeu. C'est exactement là que les problèmes commencent, j'ai envie de dire. Est-ce que ce jeu, quand vous connectez, vous submerge de dopamine ? Hélas, non. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, ce jeu ne me submerge pas de dopamine. Parce que, tout simplement, les quêtes sont très répétitives et très ennuyeuses. Alors là, je dois trouver un lac. Alors, il est où, le lac ? Ok, il est quand même loin. Alors, c'est toujours à l'opposé de la map. Alors, ça peut être pas mal. On peut dire, ouais, ça nous fait découvrir la map et tout. Moi, perso, c'est pas mon truc de couvrir pendant des plombes. Bien que, maintenant, il y a la marche auto. Donc, ça peut se faire, ça peut se faire. Mais, on va dire que c'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est des autres quêtes que, là, je ne sais pas pourquoi, j'en ai pas. C'est toujours la même chose. C'est ramasser des glands, ramasser des fleurs, ramasser des champignons, ramasser des coquillages, ramasser des eaux. Et, peu importe qu'on soit carnivore ou herbivore, on doit ramasser des fleurs, des plantes. Et, ça n'a pas de sens. Et, surtout, que c'est toujours la même chose. Ah, voilà. Ça y est, j'ai de nouveau, j'ai une quête. Je dois trouver 50 lichis. Et, vous voyez que, là, en fin de compte, le fait de devoir trouver 50 lichis, ça ne me remplit pas de dopamine. Ah, bah, il y a des lichis, c'est incroyable. Voilà, là, je vais les ramasser. Alors, il n'y a aucune animation, évidemment. Ça serait trop joli. Ouais, ouais, c'est à charge, ouais, c'est à charge. Ouais, je suis d'accord que je suis un peu à charge contre le jeu. Mais, bon, au bout d'un moment, le jeu, ça fait maintenant qu'il est en développement. Et, ça ne propose pas grand-chose, quoi. Du coup, je continue à parler de ce que j'étais en train de dire. Donc, le jeu est ennuyant. Le jeu est ennuyant parce qu'aussi, il est vide. S'il y avait quelques IA pour, voilà, peupler un peu ce monde, qu'on ait peur, vu qu'il n'y a pas de joueurs, qu'on ait peur de mourir, qu'on puisse chasser des IA avec les carnivores. Ou se faire chasser en tant qu'herbivore par des IA carnivores. Intéressant. Et, au minimum, vivant. Mais là, même pas. Et vous avez vu, je vous ai fait une vidéo, il y a quelques semaines, sur un jeu qui s'appelait The Beast of 9500. Alors, le jeu était nul. Voilà, les dinosaures, ils s'est tellement mal modélisés que j'en ai fait des cauchemars. Mais, au minimum, le jeu était vivant et il y avait des IA. Donc, ça complétait un peu, bien que je n'y ai pas joué au jeu parce que, vraiment, le jeu était trop nul. Mais ce jeu, je vais vous le dire sincèrement, je n'y joue pas hors vidéo. Voilà, ce jeu, j'y joue hors vidéo parce que je trouve que le jeu est beau, il est sympa. Il y a des joueurs, il y a du monde. S'amuser un peu dessus. Voilà, bon, j'ai fini ma quête et j'ai gagné 50 points. Voilà. Et à part ça, rien d'autre. Ces 50 points vont me servir à améliorer des capacités de mon dinosaure. Mais qui ne vont servir à rien parce qu'en fin de compte, il n'y a aucun danger. Alors. Voilà. Je suis à Sinkoll. Bon, on est arrivé à Sinkoll, on a gagné les points et tout ça. Et là, je vous montre, je vous prouve ce que je suis en train de vous dire. C'est que maintenant, on a des nouvelles quêtes. On doit collecter 20 liquid. On ne sait pas ce que c'est. Bon, après, si je cherche un peu, je peux trouver, je pense. Et on doit collecter 50 Tiger Nuts. Les cocos, je ne sais pas trop ce que c'est non plus. Mais voilà. Vous comprenez où je veux en venir. C'est des quêtes qui ne sont pas super passionnantes et qui ne remplissent pas le joueur de dopamine. J'ai trouvé mon Sinkoll. J'ai trouvé mes Litchi ou je ne sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des Litchi. Voilà, je ne suis pas super hype par ce que je viens de faire. Et en plus de ça, pour un objectif qui est d'améliorer mes percs. Ou je crois changer de skin. On peut acheter des skins. Oh, 4000 ! Mais ouais, c'est hyper cher. C'est abusé. Bon, on peut acheter aussi des skins. Mais vous voyez que c'est cher. C'est hyper cher. Mais c'est des malades. Bon, après, c'est joli. C'est joli, mais c'est cher comme pas possible. Ah, celui-là, je l'ai déjà débloqué. Voilà, 7500 avec, franchement, des quêtes qui sont inintéressantes comme ça. En fait, le jeu est très ennuyant. C'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que le jeu est ennuyant. Surtout qu'on est seul sur les serveurs. Donc, vous allez me dire. Mais pourquoi tu ne vas pas sur un serveur avec du monde ? Je vais y aller. J'y vais direct. Là, maintenant. Ok, on est sur le serveur. Et on a reçu une quête qui est incroyable. Elle est à Center Lake. Donc, on y va tout droit. Et là, en gros, on va tomber sur un autre problème. C'est que c'est le seul serveur sur où je suis. Là où j'étais avec le dasplay. Yes ! J'ai fait ma quête. Bon, voilà. Nouvelle quête. Trouver Stonehenge. Bon, vous voyez que ce n'est pas non plus super fun. J'arrive ici. C'est l'endroit où il y a des joueurs. Et directement, je suis obligé de repartir pour faire une autre quête. Pour pouvoir améliorer mes habilités, du coup. Et bon, c'est vrai que là, sur ce serveur, vu qu'il y a des joueurs. Les habilités, ça peut être intéressant de les améliorer. Mais on en reste sur le même point. C'est que les quêtes ne sont pas intéressantes. J'y pense. On peut annuler les quêtes. Donc, on peut voir. Par contre, ça coûte des sous. Rafraîchir la quête. Trouver un Inkouchkouche. Alors ça, c'est une quête que je ne peux pas faire. Voilà, parce qu'elle est buggée. Il n'y a pas d'Inkouchkouche. C'est un truc qui n'existe pas sur ce serveur-là. Trouver Stonehenge. Voilà. Tuer un Camptosaurus. Alors là, c'est intéressant de tuer un Camptosaurus. Par contre, s'il n'y a aucun joueur qui joue Camptosaurus, comment on fait pour tuer un Camptosaurus ? C'est vrai que c'est quand même une bonne quête. Franchement, c'est assez intéressant. C'est là que j'en reviens à mes IA. S'il y avait des IA, ils pourraient mettre des Camptosaurus IA qu'on puisse réaliser nos quêtes. Donc, on va directement abandonner cette quête. Trouver Rocky Field. Tuer un Camptosaurus. C'est vrai. Je crois que... Voilà. Tuer un Camptosaurus. Bon, vous comprenez. Vous comprenez un peu. Trouver Jeff Pond. Ok, je perds tous mes points. C'est pas grave. Deliver and Incult Couch. Stun Edge. Incult Couch. Glowing Mushroom. Voilà, je suis un carnivore. Alors ça, je peux le faire. Je suis un carnivore et je dois ramasser ça. Paf. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Je pense que c'est bon. Vous l'avez là. Je dépensais tous mes points pour vous, pour vous montrer... Ah ! Les points. Et voilà ! Incroyable. Je dois trouver Jump of Pond. C'est trop bien. Bon. On va rafraîchir. Ah ! Strichomimus. Ok, c'est pas mal. Ça change. On est content. Incouche-couche. Captozorus. Rocky Field. Strichomimus. Incouche-couche. Jump of Pond. Captozorus. Churiner. Glowing Mushroom. Incroyable. Stun Edge. Incouche-couche. Rocky Field. Incouche-couche. Rocky Field. Incouche-couche. Jeff Pond. Bon bref. Vous avez compris. Et donc, on va passer à la dernière partie. La conséquence de tout ça. Et voilà. On en arrive ici. Regardez. Regardez le désastre. Voilà. Il y a 22, 23, 26, qui dit plus, 27. Il y a, sur quasiment 8 milliards d'êtres humains, il y en a seulement 27 qui sont connectés à Passoe Titan. Et ça, la raison, elle est simple. C'est pas un jeu sur lequel ton taux de dopamine augmente dans ton corps. Non. Il est très ennuyant. Donc, le résultat, il est là. C'est qu'il n'y a pas de joueur. Après, c'est mon ressenti, comme je vous le dis, mais visiblement, c'est pas que le mien. Parce que, je sais pas si vous vous en rappelez, dans mes anciennes vidéos sur ce jeu, on voyait que les serveurs étaient pleins. Qu'il y avait des centaines de joueurs sur le jeu. Donc, c'est des joueurs qui se sont détournés du jeu. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai été un peu dur avec le jeu. Parce que, je pense qu'il faut dire la vérité aux Français qui nous regardent. Ce jeu, il est clairement pas terminé. Il y a des bonnes idées. Ça, on est d'accord, il y a des bonnes idées. Mais les idées, il faut les mettre en pratique. Parce que c'est ça aussi, le truc que j'avais envie de dire, et qui commence à me tenir à cœur. Les développeurs qui sortent des jeux en accès anticipé, ils ont des bonnes idées. Ils ont tous des bonnes idées, les développeurs. Au bout d'un moment, en fin de compte, voyez le jeu, il est en train de mourir. Sortir un jeu en accès anticipé, c'est bien. Parce que le développeur gagne de l'argent pour continuer à développer le jeu. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut le développer le jeu. Et c'est ça le problème des jeux en accès anticipé. C'est que les mecs, ils font plein de promesses. Mais le jeu est tellement en accès anticipé. Qu'en fin de compte, il y a une petite hype au début. Tout le monde se rend compte que le jeu n'est pas du tout, mais alors pas du tout développé. Et tout le monde se détourne du jeu, et puis beaucoup de ces jeux en accès anticipé ferment. Fin du jeu, game over. Alors c'est peut-être pas le cas de Pass of Titan qui va peut-être continuer à évoluer. Parce que ouais, ils ont peut-être l'air insolides. Pour vraiment terminer, pour faire une conclusion définitivement conclutive. Si vous avez de l'argent à mettre dans un jeu vidéo, je vous conseille de ne pas le mettre dans Pass of Titan. Parce que c'est pas un jeu qui va vous procurer de la dopamine et qui va vous amuser. Vous allez peut-être jouer une heure ou deux comme ça par ci par là. Et puis ça va très vite vous saouler quoi. C'est clair que j'aurais pas de partenariat avec eux, en tout cas ça c'est clair et net. Si vous avez quelque chose à dire là-dessus, évidemment la section commentaire est faite pour ça. Alors débattez, argumentez. S'il vous plaît, dans le respect, ne vous énervez pas, pas d'insultes, rien. On veut juste avoir des idées. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer comme quête ? Donnez des idées. Donc moi c'est tout. Si vous avez kiffé la vidéo, bah un petit pouce bleu quand même aussi. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501